Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très embêtant ! Je vous le fais pas dire ! Un raisin sec peut rendre heureux ? C'est très efficace ! Ça vous rend heureux ? Nous méditons tous les jours ! La vie est un trampoline de douleur ! Vous avez l'air si heureux d'avoir découvert le bonheur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu pourrais nous parler de ce nouveau spectacle ? C'est sur les malentendus de la langue On a des certitudes, on doit tout répondre aujourd'hui par A ou B Là c'est l'inverse C'est essayer d'attraper tout ce qui pose question avec le langage Et aussi, puisque j'ai fait des ateliers avec des demandeurs d'asile D'essayer de tenir compte de leurs histoires à eux De leur malentendu, des difficultés qu'ils ont avec la langue Et donc c'est un spectacle qui parle à tout le monde je crois Méchants bobos parisiens, crypto-gauchistes de malheur Responsables du déclin de la famille et des valeurs Se préparent au grand retour des fausses voyeurs Qui fachisent encore du beurre pour les vendeurs de valises Ça t'a manqué d'avoir à nouveau des copains Qui viennent te voir en bande à 5h du matin Illumine ton visage d'une étrange clarté Que caches-tu dans ta carte ? Je me souviens un jour avoir eu la tentation de leur parler comme un père parle à ses enfants Qu'il est allé chercher au collège J'ai inventé des questions sur leurs études Alors Mathieu, ce devoir sur Montaigne Qu'est-ce que tu as eu comme note à ta dissertation ? Et toi Thomas, la trigonométrie, comment ça se passe ? Pendant que je leur posais des questions sur leurs études Je regardais dans le rétroviseur leur petite tête hirsute de regard vague Peut-être que j'espérais qu'ils allaient me répondre sérieusement Qu'ils allaient arrêter là la comédie des enfants handicapés Que c'était pas drôle ce jeu Qu'ils allaient devenir enfin sérieux comme tout le monde Qu'ils allaient enfin devenir comme les autres Musique 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 Logan ! Ah oui, Logan, exactement ! Mais tu vois, Logan, c'est un dépilé, il est dans ma classe depuis tout petit Il sait même pas ce que c'est l'alphabet L'alphrabet ! Non, l'alphabet, c'est un mot grec Il ne croit pas, mais en fait c'est un truc qui a vraiment changé le monde, tu vois ? Gros ! Ah ouais ? Viens voir, viens voir ! Si tu es important, regarde ! Gros ! On va dire que tu écris, tu écris gros ! Ok ? Gros ! Vas-y ! Ta veste là, tu fermes pas les boutons et je trouve ça excitant ! Tu vois, ça appelle en fait, ça donne envie de passer la main ! C'est pour ça je pense que tu laisses ouvert, non ? C'est pour qu'on ait envie d'aller trifouiller en dessous ! Tu es un petit coquin en fait ! Je suis sûre que tu es même un gros coquin ! Et tu dois avoir un joli petit cul aussi, on ne voit pas très bien sous la veste là, mais tu dois avoir un joli petit cul bien rebondi qu'on peut prendre comme ça dans les mains ! C'est parti 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 ! Je me présente ! Je m'appelle Susanna, je suis musicienne, je joue du piano. Et la Mongolie, c'est sacrément loin. Solmonelle offre à Kokonamgil un cheval magique. Avec ses grandes ailes, il file sous la lune plus vite que 300 chevaux réunis. Sous-titrage ST' 501 Et c'est ainsi que Folco, le petit pêcheur, a perçu train blanc la première fois. Toujours au Moyen-Âge, les mêmes moines ont des conditions de travail difficiles. Ils travaillent dans des monastères mal chauffés, mal éclairés, avec des plumes d'animaux, sous la dictée. Quand le moine écrit par exemple, les pieds que Jésus a lavés, un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi ? Les pieds. Donc le moine accorde, pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait Jésus a lavé. Il se dit Jésus a lavé quoi ? Je ne sais pas, je vais attendre. Ça va probablement venir dans la suite du texte. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue. Le dessin de le livrer sur les bords du lac de Tibériane. Et patati et patata. Les pieds. C'est vrai, je cherche encore le prénom de mon ombre. Je suis perdu dans la foule, dont j'aime le temps le nombre. Si l'avenir est flou, l'horizon n'est pas sombre. Cette envie de vie m'éloigne des décombres. Je cherche le bonheur dans les plaies des visages. Et je salue les gens, moi qui suis du passage. Mais je ne sais rien, je veux rendre un hommage. Je suis fier d'habiter rue des Enfants Passage. Au bord de la folie, je protège les miens. Sans mesurer les risques, puisque rien ne m'appartient. Je fais tourner le monde sous mes pieds, les villas. Et j'aime quand je tombe, je n'ai pas mis les freins. C'est la psychanalyse d'un homme qui a été diagnostiqué schizophrène dix ans auparavant. Et qui, lors d'une nouvelle psychanalyse, avec un nouveau psychiatre, découvre petit à petit qu'il est plein d'autres choses, mais pas schizophrène. Et donc, pendant la pièce, on va assister à ses révélations sur qui il est. Sur ce qu'il a traversé enfant, qu'il a complètement refoulé. Et sur comment le fait d'arriver à dire, à dire les mots, à prononcer les paroles, à arriver à raconter les souvenirs de choses parfois atroces qu'il a traversées. Comment l'élocution de ces mots permet de le libérer. Et comment lui se transforme et va de mieux en mieux au fur et à mesure qu'il arrive à dire des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada On va vous raconter une histoire. L'histoire du garçon qui ne parlait plus. On verrait, vous serez très bien ici, tout le monde est très gentil. Moi, personnellement, c'est bien simple, j'aime tout le monde ici. Voilà, je vis seule avec mon fils. Oh, qu'est-ce que c'est triste. J'imagine bien que dans ces conditions, élever un enfant de surcroît difficile doit être compliqué. On m'a dit qu'ici, l'arbre de la sagesse pouvait faire des miracles. Tes parents t'ont jamais parlé de l'arbre de la sagesse ? L'arbre de la sagesse, connais pas. Ce que tu apprends quand tu te pointes à Marbella, c'est que ton espérance de vie est limitée. Après Marbella, soit tu crèves sous les balles, soit tu meurs tout seul, sans l'aide de personne. Mais si tu en réchappes, là c'est bon. T'es le roi du pétrole, tu ne risques plus rien. Tu t'installes dans une ville moyenne, t'inscris tes gosses au conservatoire, tu finances discrètement le club de foot et la campagne du maire sortant. En même temps, discrètement, tu finances la mosquée, l'église et la synagogue et tu deviens clean. Franchement. Et si jamais le passé te rattrape pour te polluer le présent, tu as conservé le numéro de ces mecs qui savent trouver des solutions à tous les problèmes. C'est l'heure de l'art qui chute un jeudi mois d'octobre Et leur costa qui tombe des skylines à l'opprobre Rien ne couvre le feu qui allume les foules Entendent gérer la vague et voient monter la roule Un dernier tour de disque pour ce vieux dramophone Ce soir, le speed qui signe se cache de personne Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !